Et on est de retour donc préparez vous à une attaque. Vous savez plus j'y pense plus je me dis que peut-être les problèmes de lag là des fois où ça le fait je pense que c'est possiblement lié au liquide. C'est la seule chose qui fait extrêmement lag en fait dans le jeu c'est surtout les liquides en fait. Genre dans le premier biome on a commencé les liquides. Dans le biome des plantes il y a les deux biomes de plantes. C'est l'avant-poste 3 et 2 je crois. Où ça a commencé aussi à laguer. Et la seule chose qui lag en fait dans le jeu énormément c'est quand il y a énormément de monstres. C'est parce que ma carte graphique elle est un peu vieille et tout ça donc c'est normal vous avez vu le nombre de monstres qu'il y a. C'est complètement normal mais sinon après s'il y a quelques monstres et tout ça va j'ai pas de lag et tout. Là j'ai aucun lag, aucun ralentissement, zéro problème quoi. Mais comme j'ai montré dans la zone acide quand vous coupez un... un des tuyaux là parce que ça gère en fait tellement de liquide que ça soit de la vase ou du gaz et tout ça. Ça lag à mort donc je suis en train de me demander si c'est pas en fait tout simplement ça. tout bêtement. Ok on va faire un truc c'est ça. Normalement nos tourelles devraient super bien gérer l'attaque. Il n'y a quasiment aucun dégât sur les parois, il n'y a pas de points. Voilà nickel. Genre il n'y a quasiment pas de points pour dire que ça veut dire qu'on prend des dégâts. Donc on est bon. Ah on a du bon matos ! Bon bah voilà c'est fini. Par contre je crois que si on est loin du combat, on va pas avoir de drop. Genre si j'y vais on devrait rien trouver. Attends on va voir. Ah non celui-ci ça va. Oula oui non j'ai rien. Je dis des conneries, je dis des conneries. Ah des grosses conneries en plus. Ah ça m'arrive. Ça m'arrive de dire des grosses conneries. Ah ça c'est une base qui va me plaire vous voyez. Genre le truc de la vase c'était marrant parce qu'il y en avait énormément et tout ça. C'est pour ça que je l'ai fait hors vidéo parce que passer trois heures à connecter des tuyaux honnêtement c'est pas fun. Mais après c'était marrant parce que j'ai jamais eu autant de vase d'un coup. Enfin de connecter autant de vase c'était assez drôle. C'est puissance infinie quoi en gros. Mais là j'aime bien parce que honnêtement la zone elle est bien. Je vais être honnête la base elle est super cool. Ah la zone est super cool. C'est surtout ça en fait. Qui m'intéresse. Donc ouais je suis content. Allez on commence. Est-ce qu'on prend les gisements de ferronium aussi ? Je sais pourquoi pas. Sans déconner quoi. Sans déconner quoi. C'est pas énorme. Ces rocs peuvent faire des 300 PM. Evageurs déconner. C'est bien, ça va détruire les trucs que j'étais en train de poser. C'est comme ça, certains de ces créatures' attaques sont originaire d'un point à notre base. D'accord, l'uraneur de l'eau est en train. Maintenant, nous devons commencer à procéder l'eau pour créer l'uraneur de l'eau renouvelée. Nous devons mettre quelques centrifugues de l'eau renouvelée pour que ce soit en train d'une certaine mesure. L'uraneur de l'eau renouvelée nécessitera beaucoup d'énergie pour travailler. Nous pouvons prendre l'avantage de l'efficacité de l'uraneur de l'eau renouvelée dans cette biome. Nous pouvons déjà commencer par les plantes, mais il n'y a pas de l'eau pour couler les réacteurs dans cette biome. C'est une bonne idée. Nous devons souhaiter construire un nombre d'énergie renouvelée pour survivre à la nuit, en tant que l'uraneur de l'eau ne sont pas en train d'operation. C'est intéressant. Nous devons aller chercher cette zone. Alors centrifugueuse... Aïe, il en faut 4 de mode. Ok, c'est cool. Mais c'est méga loin. Aïe aïe aïe, c'est méga méga loin les monstres là. Fait chier. On va aller très vite comme ça. C'est pas mal d'uranu un peu. C'est bien. Oh mon Dieu, c'est ce qu'il y a. C'est difficile. On doit les arrêter de s'assembler dans cette zone et améliorer nos chances de survivre. Chaque chose aide. C'est pas mal de points d'uranium, c'est cool. Pas équipé pour le combat. C'est pas mal. 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 C'est mal. C'est pas mal. On a la place. C'est quoi qui a pas de courant. Ah. C'est bon. Ok. Donc il manque des tourelles en haut en bas. En haut en haut pardon. Pas en bas. A la limite on peut les mettre comme ça on sera fixé. Parce qu'on va sûrement comme j'ai dit rester un petit moment ici. Donc on va sûrement avoir des attaques un peu à droite à gauche. Donc autant... Autant finir. 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 Après il ne reste plus que les deux petits murs à gauche, non 3 en fait, on est à 57, on va peut-être devoir mettre un peu plus d'IA parce que quand on place ça, ça va faire un peu beaucoup. Ah, c'est pas le Club Med ici. Il y a là aussi. On est à presque à 6 millions de réserves. On va. On va. On va venir sur les petits murs, j'ai encore 50 secondes. Il me reste 32. Combien ? 18. 18. Est-ce qu'il faudrait mettre un Club là ? Peut-être. On va voir. Ouais, on verra un peu mieux. Allez. Voilà. On va le mettre là. Enfin non, non. Après c'est des détails. Ok. Ok. Les missiles, ça part pas avec les tourelles. Ils passent pas à travers. Non, on a fait un mur de tourelles. Du coup, je ne peux rien faire. Ok. Là c'est bon. Là c'est bon. Nickel. Nickel, ça, est-ce que j'ai mis des... Ok, tout est bon, nickel. Ok, la base est complètement opérationnelle. La base est 100%. Ah putain, il y a ce mur encore. Là, c'est deux murs. 16. Il nous faut donc plus de dia. Il faut un peu plus d'IA. Voilà, je crois que c'est un peu overkill. Voilà. Moins 8000, putain. Ah ouais, quand il fait plus... Quand il n'y a plus le soleil, c'est chaud. 6 millions de réserves. Le problème, c'est qu'on est déjà à moins 6000 pendant la nuit. Du coup, ça veut dire que ça va faire mal quand on va mettre... Quand on va commencer à faire le changement de l'uranium. Comme j'ai dit, on va peut-être devoir... En utiliser un peu... Pour... Pour du courant. Voilà, nickel. Tout est opérationnel. Au maximum. On est à moins de... Moins de 10000 presque. Ah ouais, ça fait mal. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah les machins bizarres. Ah les machins bizarres. Vous pouvez arrêter ? Merci. Vous êtes sympa, mais... Enfin vous êtes marrant, mais... Ouais, arrêtez quoi. C'est pas votre base... Voilà quoi. Au bout d'un moment... Faut arrêter de piquer les choses des autres. Je pense à faire plus de réserves pour passer la nuit, comme elle dit. Ah, ici ça peut être pas mal. Allez. C'est parti. Alors. Donc, fais voir déjà. Alors, on a quasiment 100k. Là on a 63k. Donc il faut... Comment ça fonctionne déjà ? Il faut juste mettre ça, je crois. Euh... Donc... Quatre uranium. Ça utilise un brut et ça fait quatre uranium. Tout simplement. Il en faut quatre. Ça fait quatre cents d'énergie. Putain. Ah ouais, non. On va en chier. Alors, il faut voir un peu les centrales. Centrales, ça utilise quatre uranium. Ça c'est beaucoup, quatre uranium. Euh... Bah en gros, c'est... Euh... Un truc... Pour une centrale. Un... Un... Merde. Comment ça s'appelle ? Euh... Une centrifugeuse pour une centrale. En gros. Ça fait 3000 d'énergie par contre. Mais... Il faut de l'eau. Ou du réfrigérant. Et pour faire ça... Donc nous, on a pas d'eau. On a pas de réfrigérant. Euh... Enfin, on a pas d'eau. Pas de boue. Rien. Donc du coup, on est obligé de le créer. Donc du coup, ça serait ça. Et ça, ça utilise deux titanes. Production, plus 25. Juste 25. C'est pas énorme. Et là, c'est... Réfrigérant, 25. Donc un seul... Putain, c'est une seule. C'est de la merde. Ah ouais, non mais laisse tomber en fait. C'est vraiment de la merde. Enfin, je... Enfin, vu qu'on va pas rester... Ici. Une fois que ça sera... Une fois que tout sera activé là. Voilà. On va partir. On va tout simplement partir une fois que ça sera... Ça sera... Ça fonctionnera. Donc du coup, on a pas besoin de se faire trop chier quoi. C'est ça que je veux dire. On a pas besoin de faire du réfrigérant. On a pas besoin de machin. Euh... Faut juste récolter quoi. Donc euh... Je voudrais bien voir que la journée arrive. Je peux encore faire plein de panneaux solaires. Alors je crois que je vais juste tout simplement encore rajouter plein de panneaux solaires. Donc là, on va mieux te mettre dans le coin. Euh... c'est bon. Eh merde. On va pouvoir pouvoir... 23K. Plus 23K. Donc autant pas se faire chier avec le refroidissement et tout. Parce que c'est de l'uranium qu'on va perdre dans un sens. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça sert à rien d'utiliser pour faire un truc d'énergie super gros et tout. A la limite ça on le fait dans notre biome principal quoi. Pas là. Pas là ça sert à rien de faire ça. Là on est juste là pour faire une grosse production d'uranium et basta. Il faudra qu'on en récupère un peu plus de l'uranium par contre. Voilà nickel. C'est pas mal en fait comme ça les panneaux là. A la limite j'aime bien en fait ce que je suis en train de faire. C'est vraiment des champs de panneaux solaires quoi. Comme ce qu'on peut trouver des fois dans le désert. On va finir ça et après on commence. Merde. Voilà 52k. C'est pas mal. Comme réserve. Euh non. Enfin comme boost. Pendant la journée. 54k. Très bien. Là on va pouvoir subir le coût de... Des trucs là. C'est bien. On va mettre un peu des trucs de soin partout parce que là ça c'est assez remis. Ah oui il y a ça aussi. Il faudrait... Ce serait con que ça soit détruit. Ok nickel. Let's go. Alors. C'est un centrifuge d'uranium. C'est moins 400. Alors on va les mettre où parce que c'est facile à mettre. On peut les mettre... Côté des panneaux solaires à la limite. Alors je voudrais en mettre plein. On va voir un peu. On va voir un peu. On va voir un peu. On va voir un peu le coût de l'entretien en fait. Quand elles seront toutes finies. Je veux voir un peu le coût de l'entretien. Si c'est... Si ça passe ou pas. Un million vingt-deux de plantes quoi. C'est abusé. Je n'ai jamais vu autant quoi. Titan c'est presque au max. Pendant que ça fait ça. C'est à rien de perdre notre temps. Ah. Je n'ai pas mis de défense. Putain. Chut. Après on a les lance-flammes niveau 3 aussi. C'est vrai qu'à chaque fois j'avais l'icône du... Ah. Mais putain. On peut mettre... Oh là là. Mais quel con. Depuis tout à l'heure je mettais que des niveaux 1. Oh le débile quoi. On est en半ie. On a beaucoup de uranien pour construire l'accélérateur de fusion pour la station de rift. Je n'ai pas fait gaffe. Vous pouvez accélérer le processus. Ah c'est bon. On a activé la grosse vague. On est à 35A. Ah ça va 35A c'est potable. Vous avez vu quand même on est quasiment baissé de la moitié. Alors ils viennent tous de là du coup. Ça marche. Ça marche. Ça marche. C'est con parce qu'il est juste en dessous d'un D'un rocher Il nous reste en même temps quoi 3 Ok on est bon Donc moi je voulais faire ça Non c'était là Ok J'aime pas quand c'est proche du mur Comme ça là D'abord prendre le mur Ok on est bien On va prendre On est à moins 28 000 On est encore à 2 minutes 30 ça va On est encore à moins 23 000 Parfait. Peut-être plus de réserve. C'est suffisant 8 millions. Pas sûr. Après il est où l'autre ? Euh, il est en bas. Voilà. Nickel. Ah ! Il faut plus de réserve, c'est ouf. Voilà. Sous-titrage ST' 501, 2021. C'est parti. Après, ah oui, là on en fait du traitement d'uranium. Moins 30k. Tu vois un peu les recherches. Ah, la téléportation. C'est le meilleur. Est-ce qu'on perd de la viande et tout ? Si on en perd, c'est super lent. Voilà, 125. 150. Ça marche, on s'équipe. Je sais pas si on va... Enfin, la vague, je pense qu'on aura le temps de la faire, avec l'énergie qui nous reste, mais je sais pas si on va passer la nuit en fait. Ça va. Ouais. Il nous reste encore un peu plus de 3 millions d'énergie. Il est 4h du mat, il faut encore tenir 4h. Oh on est bon ! Ah salut on a la téléportation ! Téléportation est marrante. Let's go ! Elle est vraiment top ! Hopla ! Et c'est 1 seconde de recharge ! C'est pas mal ! Il faut juste faire attention à ne pas se téléporter dans un groupe d'ennemis. Bon après la recharge elle est rapide mais si vous êtes en plein milieu d'ennemis ça peut faire mal en 1 seconde. Mais voilà maintenant on a plus besoin de portes en fait. En gros ça a l'air d'être bon. Par contre vous pouvez plus sprinter. Ok. 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 On a parlé du combattement. Jusqu'auvais faire sa séolution. 轢arable ! Jusqu'auv Sana Niveau uranium. Parce qu'honnêtement avec ce qu'on récolte et ce qu'on crée ça devrait aller. Par contre ouais 10 millions ça devrait être assez. Nous on avait quoi ? 8 millions d'énergie je crois ? Pour la nuit ? C'était pas assez. Et je crois qu'il va nous manquer genre 1 heure. On va avoir 1 heure de nuit ou un truc comme ça. Donc il faudrait à peu près 10 millions. Mais là on est parti. Après je sais pas comment c'est géré. Genre s'il n'y a pas de courant dans la base et qu'on part du biome. Est-ce que du coup on est baisé ? Ou alors je sais plus ça. S'il faut qu'il y ait du courant, faut que ça soit positif. Alors on va faire la zone du DLC par contre. En plus là il y a le lag et tout c'est relou. Alors fais voir un peu. Euh je crois que les deux augmentent. Alors avant poste 1. Alors voyons voir un peu ce qu'on récolte. Alors avant poste 1. On a du végétal machin très bien. Du ferdonite plus 14. On a combien de ferdonite comparé aux autres ? Non ça va. On en a tous très... On en a tous beaucoup en plus. Alors métallique ça c'est où on avait... La première c'était où on avait le cobalt je crois. On avait mis beaucoup de cobalt. Même si c'était pas vraiment nécessaire. Le 2. Alors. Palladium plus 12. Uranium plus 13. Ça c'est avec les plantes. Ouais. Ça c'est les plantes. Donc on a du 6-9, 6-1, 5-9. Très très bien. Et la quatrième plante on l'a donc dans l'avant poste 1. Avec le plus 14. Qui est complètement abusé. Comparé aux autres. Mais c'est très bien. L'avant poste 3. Donc ça c'est que le titane. Plus 100 par seconde. C'est magnifique. Avant poste 4. On a du ferronium. On s'en fout. On a de l'uranium. Plus 180. Et de l'uranium brut. Plus 124. Biomasse végétale moins 20. De masse animale moins 8. C'est très bien. Puisque je crois qu'on en récolte assez. Je pense qu'on en récolte assez la biomasse et tout ça. Uranium brut 124. Ouais on en récolte 124 et on en a moins 45. Parce qu'on le crée en uranium en fait. Donc ouais. Nickel. Je vais voir un peu. J'ai peur en fait de la viande et des feuilles là. Ouais. L'uranium ça augmente très vite. L'uranium brut aussi. Surtout l'uranium normal en fait. Ça augmente super vite. Les feuilles ça reste à 1,24. L'autre c'est 87,8. Ça n'a pas bougé. Toutes les ressources au max. Ah. 87,9. La viande c'est bon. Par contre les feuilles 1,24 pour le moment. Ça n'a pas l'air de bouger. Enfin après à 1,25 c'est bon. Ça monte. On est tout en positif. Nickel. Nickel. J'aime pas être là. Attends avec ce lag bizarre là. Qu'est ce que c'est chiant. Faudrait que je règle. Je pense que je vais enlever tout ce qui est eau liquide. Voilà. On est nickel. On a toutes les ressources qui sont bien. Alors après on a encore ça. Je ne sais pas si c'est intéressant de le faire. Mais on va aller au DLC. Donc valet métallique. Retour DLC. Alors valet métallique. Les données recueillies au sein de la vallée métallique suggèrent que celui abrite un émetteur d'ondes d'énergie noire trouvé et sécurisé à la source de ses émissions. C'est parti. On va faire un peu le tour vite fait. Et après on gardera ça pour le prochain épisode. C'est cool. Ben voilà. Ça s'est bien passé. Ça aussi. Avant. La première fois que j'avais joué j'ai essayé de stabiliser la base. Genre par exemple là je ne serais jamais parti en fait si la base était dans le rouge. J'aurais attendu genre encore une journée de plus. Et rajouter des panneaux solaires des trucs comme ça. Vraiment pour que ça soit positif en fait. Et après je serais sûrement parti. Voilà. Mais en fait vous n'avez pas besoin du tout de faire ça. A la limite c'est un peu une exploitation peut-être. J'ai envie de dire. Mais bon de toute façon. J'ai envie de dire on est quand même positif quoi. Il suffit juste que la journée se lève. Les 10 millions d'énergie on les charge. Ouh. Riffjump successeful. J'ai détecté des émissions d'énergie émissions d'énergie. Mais je ne peux pas pinpointer la location exacte. Nous avons besoin d'obtenir plus de lèvres. Roger ça Mr. Riggs. On va scouter l'arrière. Peut-être que nous pouvons trouver ce endroit nous-mêmes. On va téléporter partout. Si on peut. Alors. Euh. On devrait peut-être revenir à nos armes. Enfin à la limite on va remettre ça. Euh bonjour. Ah oui putain. Ah oui putain. Ah oui putain. Ah oui. Ok. Eux ils résistent à l'énergie plasma apparemment. Après ce qui est con c'est qu'il faut. Cibler en fait. Pour se téléporter où on veut. Donc c'est simple. Faut s'habituer quoi. C'est pas comme avant où je pouvais genre tirer de ce côté et dacher en fait de l'autre côté. Ah oui c'est vrai qu'il y a des lasers là. Je me demande que si on devrait pas se mettre de la défense contre l'énergie ici. Ah oui c'est vrai que les ennemis peuvent passer à travers. Au dessus des. J'ai pas l'impression que le plasma c'est une bonne idée. Euh pas le plasma. L'électrique. J'ai vraiment pas l'impression que c'est une bonne idée. Euh qu'est-ce qu'on peut faire un truc qui est... Qui soit... Ça faut le changer par contre. Ah attends le bombardement. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme un bombardement orbital extrême. Ils ont l'air d'être résistants. Le cryogène peut-être. Le corrosif. Le corrosif. Le corrosif ça peut-être peut-être pas mal. Propagation Dégats Je ne sais pas si ça va leur mettre 2 DOT ou pas. Fragmentation ça peut être bien. Ah-ha ! Ah-ha ! Je vois un peu. Ah oui maintenant ça leur met un DOT en plus. Regardez. Ah mais le DOT il est pourri quoi. Ouais non, le DOT il est pourri. On n'a pas besoin de mettre ça. Ok. Gardant du froid. Donc acide et froid. Apparemment lui on va lui mettre que du gros dégâts. On a combien de critiques de base ? 3-8 c'est 4-8. Et le regen de vie il sert pas à grand chose. Voilà. Oh là c'est bon là. Ok là on a du bon là. Il y a beaucoup d'explosions là quand on tire dessus. Et après ça, ça fait vraiment mal. C'est pas mal. Ok. Là on a un bon combo. Ah je suis content. Là on a des armes destructrices pour eux. Ça, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Nickel. On devrait s'arrêter là. Enfin on peut encore jouer 5 minutes. Est-ce qu'on essaye d'en créer un node d'acide ? Ouais non. C'est pas grave. De toute façon on a mis des très bons mods dessus. Alors attends tu m'as trouvé l'endroit ? Ouais ok. Par contre j'avoue que c'est le bordel. Parce qu'on voit pas ce qu'il se passe. Avec toutes les explosions acides. Et les tirs aussi. Les tirs des explosions de tirs. Ah il va péter eux. Bien sûr j'en suis téléporté dessus. Donc là il faut que je me rappelle de faire attention. Ils peuvent passer les murs et tout. C'est vrai qu'on est dans la merde c'est bien. Mais il faut... Ouais non c'est le réflexe de devoir se téléporter. De pointer où on se téléporte. C'est ça le problème. Ça ça fait très mal aussi. Normalement. Ah non on réduit ça. Ah non l'énergie pure non ça fait pas très bien. Alors qu'est-ce qu'on a là ? Ah c'est encore une structure à ouvrir. Ah non. Oh ! C'est quoi ça ? Ah je comprends maintenant pourquoi on a un truc pour se protéger. Ok. Ok. C'est correct Ashley. Toutes mes lettres d'énergie d'énergie sont basées sur des changements dans l'environnement local. Cela ne peut pas être expliqué d'une autre façon. Par exemple. La matière d'énergie 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 d'énergie. Mais elle n'interacte pas avec les rayons électromagnétiques. Surtout les rayons de lumière. Ah. C'est en anglais. Ah. C'est en anglais. Les rayons de lumière sont trop simultouses à nous. Les gens sont des techniques. Les rayons de l'énergie des raisons, de teller des rayons avec d'ranchises. Toutes les Ok, alors, on va construire suffisamment de capacité d'épargne de l'énergie, remplissez-le et connectez-le avec le corps de l'arrivée. Par contre, on les massacre avec ce combo, c'est un combo d'acide et gatling là, c'est pas de la merde. Merde, j'ai changé d'art. Ah mais mon truc, il arrête les projectiles aussi. Même les projectiles plasma en fait. Putain, ça tue ce drone. On a détruit tous les bio-usines de la zone. D'accord. C'est nouveau ça aussi. On va s'arrêter là. Un truc que je vais faire avant de partir, je crois, c'est essayer de crafter des meilleures protections. Ça, j'aime bien en fait. C'est vrai que ça... Le drone défensif, c'est pas de la merde. C'est vraiment pas de la merde si on commence à avoir des machins qui nous tirent dessus. Est-ce qu'on devrait pas s'équiper avec que des drones ? Bon, après, on va perdre en résistance là. C'est vrai que... Bon, les résistances, c'est pas... Je sais pas. Ça, c'est con qu'on ait que quatre emplacements. Moi, ça me rend fou, quoi. On a tellement de choses, tellement de choses. J'imagine qu'ici, il faudrait de l'énergie. Genre résistance à l'énergie. C'est le mieux. Mais je suis pas vraiment certain. Ça aussi, ça serait bien. Porter du radar. Enfin, quand on explore plutôt. Le moteur d'attaque. Le moteur de défense. Le moteur à plasma. Récupération. Ah, c'est pas la récupération surtout, le moteur à plasma ? Je crois que c'est la récupération, le moteur à plasma. Maintenant, on s'en fout parce qu'on a un truc qui est à une seconde. Il y a une fusion. Je vais voir un peu. Ouais, noyau de fusion, comme je disais, je crois que c'est quasiment... Ouais, il peut avoir un peu n'importe quoi. Je crois qu'il y a que ces deux-là qui sont à 100%. Je crois que c'est tout. Entretien. Réparation. Piston magnétique. Vitesse à récupération. Equipement de défense. Ah, équipement de défense avec une portée de radar, un champ. Mais du coup, on n'a pas de vie parce qu'on a de la vie sur celui-là. Ouais. Ouais, bof. Je pense que ça... Je ne sais pas. Je vais crafter des trucs vite fait. On va voir si je peux avoir un truc spécial. Mais honnêtement, je ne pense pas parce que là, on a vie et champ de force. Vie et champ de force. Vie... Ah, on n'a pas champ de force. À la limite, on pourrait avoir un champ de force supplémentaire. Et là, on a vie et champ de force. Ouais. À la limite, là, on peut rajouter champ de force et vie. Et là, on peut rajouter un truc sans avoir les dégâts renvoyés. Ouais. On verra ça. On va sauvegarder. On va s'arrêter là. Par contre, ouais. Je suis très content pour les armes. Les armes, elles défoncent. Ah, ici. Elles défoncent le combo qu'on a fait. Vraiment cool. Peut-être que je vais en crafter d'autres aussi. Voir si on peut avoir des meilleures stats. Mais ça m'étonnerait. Honnêtement, ça va être des gros détails. Ça ne va pas être intéressant. Il y a juste le blindage que je vais changer. À la prochaine. Ciao, ciao.